... Nous commençons en demandant au président du conseil département d'Indre-et-Loire qui est notre premier soutien. Merci aux élus du département d'Indre-et-Loire pour ce beau succès de la forêt des livres pour remettre le prix à madame Carrère d'Angos. Applaudissements Jean-Gérard Pommier, Hélène Carrère d'Angos, prix Histoire. Six années qui ont changé le monde, 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique. Qu'est-ce qui fait la pertinence de la vaste vision d'Hélène Carrère d'Angos sur ces six années qui ont changé le monde, 1985-1991, la chute de l'Empire soviétique chez Fayard ? C'est à la fois la profondeur de champ de son étude et l'originalité du regard qu'elle porte sur l'un des plus surprenants mouvements politiques de l'histoire de la planète. En six années, une révolution inimaginable a bouleversé le monde et l'Europe. L'utopie communiste, le système totalitaire, l'Empire soviétique se sont écroulés pour disparaître à jamais. Hélène Carrère d'Angos a été une première fois présidente de la forêt des livres le 21 août 2008. Notre présidente Hélène Carrère d'Angos est la première femme élue secrétaire perpétuelle depuis la création de l'Académie Paris-Chelieu en 1635. Elle reçoit pour son dernier livre le prix Histoire de la part du président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire, Jean-Gérard Pommier, qui fut son élève à Sciences Po. Applaudissements 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 Merci Gonzague. C'est effectivement avec une émotion particulière que je remets ce prix Histoire à une grande dame qui est un peu une cassandre. Cassandre avait annoncé la chute de Troyes et vous avez annoncé longtemps à l'avance la chute d'un empire en indiquant qu'il était un colosse aux pieds d'argile et qu'il imploserait par les nationalités. Donc je suis extrêmement heureux de vous remettre ce prix. Je suis aussi heureux de dire au Tourangeau que madame Hélène Carrère d'Angos a accepté de venir avec des académiciens à Richelieu pour une séance de travail de l'Académie française dans la ville du fondateur de la dite académie dont est la secrétaire perpétuelle. Merci beaucoup madame pour la Touraine. Applaudissements Je vous présente notre chef des bouquinistes qui choisit les prix remis aux grandes personnalités et en plus de la chouette de dôme qu'on va m'apporter dans quelques instants je te demande de présenter à madame Carrère d'Angos le livre que tu lui donnes. Alors c'est les aventures extraordinaires d'un symbole russe édité chez MAM et c'est un magnifique ouvrage illustré de 19ème. Applaudissements Je voudrais remercier La Forêt des Livres, Gonzague Saint-Brice, tous ceux qui ont travaillé avec lui et celui qui a choisi ce livre. Je dirais que recevoir un livre pour moi c'est ce qu'il y a de plus précieux. D'ailleurs je considère qu'il n'y a pas de cadeau plus précieux que les livres. Je voudrais aussi remercier le président Pommier parce que c'est pour moi une émotion de retrouver un ancien étudiant. ça donne un sens à une vie de se dire que quelqu'un qui vous a écouté il y a 38 ans quelque chose comme ça est toujours là, se souvient de ce que vous avez dit nous partageons au fond la même vision des choses tout simplement parce que nous en toute liberté nous avons parlé de problèmes qui étaient très chauds à cette époque là. Je lui suis très reconnaissante d'avoir été celui qui a souhaité me remettre ce prix et je voudrais dire que c'est un moment heureux la vie d'ailleurs et la vie est quelque chose d'heureux croyez moi je déteste les pleurnicheries je ne crois pas qu'on ait lieu de se lamenter on peut pleurer sur le malheur des autres mais il faut se réjouir de ce qui vous est donné. Alors merci de ces moments de bonheur la forêt des livres c'est le bonheur le bonheur et la liberté je rappelle ça lire c'est la liberté qui est donnée à l'homme il ne faut jamais l'oublier et c'est la liberté d'apprendre à lire correctement c'est la liberté que nous conférons à quelqu'un pour l'existence. Merci aux actes à l'ice pour cette liberté que vous propagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada